Alors maintenant on va, et ça va faire plaisir à Rêve, parler de tes liens avec la Russie et parler d'une dame russe. Oui, Véronika Bouliceva. Voilà, alors tu peux nous en parler parce que là c'est un spectacle qui a beaucoup tourné. C'est vrai que c'était en 2019, on a fait la première en 2019 de ce spectacle qui s'appelait Urgence de vous, du Gabon à la Russie. Et Véronika, enfin on s'est un peu retrouvé par hasard, on ne se connaissait pas, on ne savait pas qui nous étions l'un l'autre. Et on a travaillé pendant des mois sur ce spectacle. On a bien travaillé 5-6 mois et puis nous l'avons fait, nous l'avons fait à Paris, nous l'avons fait à Nantes, nous l'avons fait dans certaines émissions télé, radio, nous avons présenté plusieurs séquences. Alors ça aurait dû aller plus loin, on l'a fait en Belgique également l'année dernière en octobre à Bruxelles, juste avant les reconfinements. Et c'est vrai qu'on aurait pu aller plus loin et on a été un peu stoppés malheureusement par le Covid, tout simplement, par la fermeture des lieux culturels. Donc j'espère, j'espère qu'on refera ce spectacle parce que je sais qu'il a quelque chose pour les gens. Cette rencontre avec les deux cultures et surtout, ce qui est important, c'est que tu, et là ça a été le cas, tu règles souvent tes spectacles, j'allais dire comme des mini-comédies musicales. Enfin plutôt, voilà, parce qu'il y a des parties parlées, il y a des... Oui, c'est le côté théâtral, effectivement. Enfin là, c'est pas uniquement complet refrain. Non, ça je ne pourrais pas. Je suis admiratif des gens qui le font. En pop, les gens le font très bien. En pop, ils sont capables de faire des spectacles extrêmement léchés et tout, mais sans forcément qu'il y ait une dimension théâtrale, sans avoir besoin de beaucoup parler. Paul Nareff le fait très bien, Mylène Farmer le fait très bien, ils n'ont pas besoin de dire 36 000 mots. Moi, c'est vrai que je suis dans un autre cas de figure, où les chansons elles-mêmes, les textes sont déjà extrêmement très énergiques, extrêmement théâtraux pour certains. Donc, du coup, les gens qui viennent, ils voient un spectacle qui se rapproche plus du cabaret que d'un show pop, quoi. Mais c'est vrai que ce show, c'est très comédie musicale. Ça a été assumé. Alors justement, on va voir tous les deux, le Gabon et la Russie réunis, dans un clip qui s'appelle Intérieur. Donc, on salue Véronika, je sais si elle nous regarde. Je lui dirais de toute façon. Et on salue la Russie, voilà. Oui, une fois de plus. Merci. Voilà, et on va encore en reparler tout à l'heure. Donc, Yann et Véronika, tous les deux, voilà, envoyez le clip. Yann et Véronika, voilà, en souvenir de ce spectacle assez unique. Oui, oui, oui. Eh bien, je... Le public, quand il venait, souvent les gens disaient, on a envie d'être avec vous toute la soirée. Voilà, c'était... Il y avait quelque chose de familial, je ne sais pas, mais en tout cas de quelque chose de très chaleureux. Ils avaient envie d'être avec nous. Et puis nous, on était bien. Je me souviens, quand on allait le chanter à Nantes, à Bruxelles, on était bien. On avait vraiment l'impression de faire quelque chose qui n'était pas courant. Donc, voilà. Vraiment, ça, je regrette l'impact du Covid là-dessus, mais j'espère qu'on le refera vivement. Voilà, un spectacle, et pas uniquement celui-là, qui a été soutenu par les amis de Radio Armada, parce que plusieurs de nos amis, Maxime, Marcel, Evelyne, qui nous regardent, viennent maintenant régulièrement à tes spectacles. On les embrasse, d'ailleurs. Ce spectacle du Gabon à la Russie, avant de travailler avec toi, j'avais été le voir avec l'un de nos réalisateurs, Alassane. Et puis, au Théâtre Michel, il y a un des comédiens qui est dans l'assistance, qui est venu voir ce spectacle. Va-t-il deviner de qui il s'agit ? Oui, oui, il y a quelqu'un. Monsieur Kader Mazidi, tu n'avais pas encore deviné que nous parlions de toi. Voilà, je disais qu'on parlait du spectacle de la Russie au Gabon, que tu avais été voir au spectacle, au Théâtre Michel. Mais ça serait bien que tu viennes, parce que ce jour-là, tu as fait une belle surprise inattendue à une de tes amies. Alors, on appelle, oui, Kader Mazidi, que vous connaissez déjà, qui est déjà venu. Alors, ça serait bien de ce côté-là. Non, non, j'ai prévu, puisque, voilà, c'est pour l'équilibre, un homme, une femme. Après, guémarions-nous, ça fait un peu contradictoire, mais bon. Alors, oui, déjà, Kader, j'avais annoncé tout à l'heure qu'il y avait des gens qui tournaient en bas. Là, on parlera un petit peu de ton actualité avec quelqu'un d'autre qui va aussi venir nous rejoindre tout à l'heure. Et voilà, donc je voulais que tu nous parles de ce spectacle et surtout de la surprise que tu as fait avec une de tes amies, justement, Russe. Tout à fait. Eh bien, j'ai trouvé son spectacle très original et elle a beaucoup aimé également. Oui, mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, c'est un petit peu de l'imprévu. Tu as appelé cette amie en dernière minute et elle ne savait pas qu'avec Yann, elle verrait une artiste russe. Oui, d'accord. Eh oui, donc c'est ça, voilà, je voulais que tu fasses ressortir ce moment inattendu. Du coup, ils ont grave accroché parce qu'ils ont parlé russe directement. Ah oui, c'était très joli. Ils ont passé un bon moment ensemble. Dans le restaurant après, oui, je me souviens de ça. Et du coup, ça s'est prolongé, justement, on est partis manger ensemble juste après le spectacle. Oui, je tenais pour les 17 ans de carrière, je tenais à ce qu'elle soit là, Véronica, parce que ce spectacle avait compté beaucoup pour moi. Donc du coup, je voulais qu'elle joue et chante avec moi certains passages de ce spectacle dans le cadre du concert. C'était vraiment important.